Et salut à tous et à tous, on se retrouve toujours une vidéo sur Switch Sur la Castlevania Anniversary Collection Donc si vous vous souvenez j'avais fait une vidéo sur Castlevania 1 A époque sur émulateur, et en fait dans la Castlevania Anniversary Collection On a plusieurs vieux Castlevania Voilà Donc On a donc le 1 qui est ici Le 2 qui est très dur Dracula Curse que je n'ai jamais joué Super Castlevania 4 Castlevania Adventure Castlevania Bellmon's Revenge Et Castlevania Bloodline Qui est un grand classique On va faire Dracula Curse Allez c'est parti Ah là c'est ambiance un peu rétro J'annonce Par contre si vous permettez juste Voilà je vais mettre juste le frame Voilà c'est mieux avec le frame quand même Dracula Curse Opening Enter your name On s'appelle Link Ah là là Je suis un grand fan de jeux rétro comme vous le savez Et un vieux Castlevania comme ça Ça me plaît grave Allez Allez Mais oh Voilà merci Alors l'interface est très pompée du Castlevania 1 J'annonce Alors c'est juste dommage Parce que là justement on en parle On n'a aucune réédition des vieux Castlevania Qu'on n'a pas eu de réédition des Metroidvania style Du genre Bah Aria of Sorrow Harmony of Dissonance Même Circle of the Moon d'ailleurs Que je n'ai jamais fait Qui est d'ailleurs le seul Castlevania Qui est rendu non canon du coup Parce qu'il n'a pas été fait par Iga Et quand Iga a repris Castlevania Il fait non non celui là j'en veux pas Alors qu'il est très bien Circle of the Moon Oh de ce que j'en avais vu Oh la batte Je l'ai vu venir à 10 km Hop Mais ça passe Voilà Attention la batte Voilà Dans les dents Dites moi si jamais d'autres Castlevania vous tenterez J'ai bien envie de faire Lords of Shadow Allez ça dégage Il n'y a pas le classique Le steak caché dans un bloc Aïe Donc il faut descendre là Très clairement La musique De l'époque Qui est à peine pas énervante Vous me direz Parce que c'est des sons 8 bits C'est vrai qu'à l'époque on trouvait ça ouf Mais maintenant c'est C'est très énervant Oh non pas les têtes de Méduse Aïe Je déteste Méduse Hop Ouh On a eu chaud Mais non Je l'avais dodge C'est pas juste C'est des zombies Ça va c'est assez simple Non Dit-il et il saute sur un zombie Ah je préfère largement la hache Saute J'ai oublié de sauter Ah mais voilà pourquoi J'inverse les boutons A force de jouer à plein de jeux en même temps Voilà Au moins j'ai récupéré ma vie C'est le point positif Donc je rappelle Au moment où je tourne ça Je suis encore en train de réfléchir Quel sera mon prochain let's play A mon avis au moment où vous verrez ces vidéos La fin de Tomb Raider aura déjà été diffusée Elle est déjà tournée Mais pas encore diffusée Au moment où je tourne ça Donc je suis preneur d'idées Je réfléchis sérieusement À faire Link's Awakening Enfin j'ai plein de jeux Sur mon Sur mon Steam Qu'on pourra faire en vidéo Rassurez-vous Ma bibliothèque est bien fournie Mais là Ce store aussi un peu se détente J'aime bien les petits gameplay Comme ça aussi Ces détentes Un petit gameplay Qui n'est pas prise de texte Comme ça C'est tout ce qui est bon C'est tout ce qu'on aime Ça sent le boss ça C'était sûr Ouais on l'a eu avant qu'il nous bute Je sais pas comment Mais on l'a eu Yeah Ah on récupère notre vie On peut arrêter juste Je vais faire Voilà Une petite sauvegarde Ah oui c'est là qu'on doit choisir On va monter La salle C'est la tour de l'horloge Normalement Dans l'or Normalement c'est une salle De l'horloge Si je ne me trompe pas Ce Castlevanien A eu une réédition Sur PSP Qui contenait en secret Symphony of the Night Normalement Bien sûr Parce que j'aime beaucoup Symphony of the Night Mais l'émulateur PS1C De l'Adobe What ? Il m'a one shot ? Ouais donc Ce qui fait que Cette version là Je l'ai sur mon élamateur PSP Et Une version très légale Bien sûr J'ai pris une sauvegarde Qui a déjà Symphony of the Night De débloquer Comme ça Si je veux jouer Symphony of the Night Voilà Mais zut Oh c'est juste un cœur Donc fuck Symphony of the Night Qui est un des meilleurs Castlevania Je tiens à dire Et c'est triste Que le store PS De la PS3 De la PSP De la PS Vita Ferme Parce que du coup Bah Je ne peux plus les acheter Pour la conservation Du jeu vidéo C'est vraiment horrible De fermer un store Comme ça Je veux bien Ça coûte de l'argent Mais c'est horrible De faire ça Pour un mec comme moi Qui suis un collectionneur De JV Je peux vous dire Que Quand j'ai vu Le nombre de jeux Qui allaient disparaître A cause de ce store Et pas que les jeux Les DLC aussi C'est à dire que Imaginez Je ne sais pas moi Prenez Azure As Vras Sur PS3 Sa fin N'est disponible Qu'en DLC Vous ne pourrez Si vous achetez un jeu Vous allez dire Je me ferais bien Azure As Vras Sur PS3 Vous ne pourrez plus avoir La vraie fin du jeu Alors bien sûr Sauf si vous craquez Votre PS3 Mais quand même Ça reste horrible De fermer un store Comme ça Mais bon On peut en parler aussi Pour le WiiWare C'est pareil A mon avis Le store de la 3DS Il ne va pas tarder A fermer Je pense Enfin c'est pas sûr La 3DS Ça se vend quand même encore Même si ils ont arrêté De les produire Les gens aiment la 3DS Et pour une bonne raison C'est que c'est Une bonne console Du coup C'est à cause De ces trucs comme ça Qu'on a le droit A des rééditions De vieux jeux Comme ça Parce que pour la Conservation du jeu vidéo On a que ça Encore une fois C'est horrible De faire ça L'exemple le plus horrible Ça serait Super Mario 3D All Star Je veux dire C'est un attrape couillon Mais j'ai envie de vous dire Je l'ai acheté Moi l'attrape couillon Je l'ai acheté Pour plusieurs raisons Un Sunshine Je l'avais pas sur Gamecube C'est un ami qui me l'a prêté Deux Pour jouer à Mario 64 Sur console portable Quand même On va pas se le mentir C'est le feu Et enfin Ça me permettait De faire Mario Galaxy Même si Bah je l'ai sur oui Mais voilà Ça reste Vraiment dégueulasse Surtout avec les scalps Je crois que maintenant Il y a déjà des copies Qui se vendent à 1000 dollars Oh non Oh non c'est fini Si je fais continue Ah je recommence On va juste continuer Parce que j'ai envie Encore un peu de discuter Voilà C'est un petit gameplay Discuter Discuter Donc on parie Super Mario 3D All Star Donc oui comme je disais C'est un peu horrible Et les scalpers Du coup Ceux qui nous ont piqué Toutes les PS5 Et toutes les Xbox Series X S'en donnent à Corjoie De la revendre Déjà à 1000 balles Le jeu Aucune pitié Tout ça pour faire du fric Et c'est juste horrible Mais bon Il fallait s'y attendre Après j'ai envie de dire Heureusement Avec ces rééditions Ça Ça permet aussi De rendre les jeux Plus accessibles J'ai envie de dire Là c'est Castlevania Si j'avais voulu Les avoir sur NES J'aurais dû Raquer Déjà pour acheter Une NES fonctionnelle Et après pour acheter La cartouche du jeu Et là avec cette réédition J'ai juste à me dire Allez YOLO En plus Je ne l'ai pas payé cher Elle était à 50% Redux Donc elle était à 12€ Franchement 12€ Pour avoir tellement De vieux jeux Moi qui suis un fan De Castlevania J'ai découvert Castlevania Assez tard Je crois que j'en ai Déjà parlé dans la vidéo Sur Castlevania 1 J'ai découvert La science Castlevania Assez tard Je la connaissais Bien sûr de nom Mais je ne m'y étais Jamais intéressé Et je l'ai découvert Avec Castlevania Area of Sorrow Et après J'ai découvert Les anciens plus tard Et honnêtement Même les anciens J'en suis amoureux Ça se joue pas du tout Comme les styles Metroidvania Area of Sorrow Dawn of Sorrow Tout ça Mais franchement Ils ont un charme Que j'aime énormément Et donc vous voyez Pour moi La science Castlevania C'est dommage Que ces dernières années La dernière chose Qu'on a eu C'est Lords of Shadow Ils sont bien J'aime beaucoup le 1 J'aime beaucoup Mirror or Fate J'ai jamais fait Le 2 Mais c'est pas Des Castlevania Un jour On fera peut-être Les Lords of Shadow En vidéo De toute façon Si je fais Toutes les vidéos Que j'ai encore Envie de faire Je suis parti Pour être sur Youtube Encore au moins 10 ans Parce que j'ai envie De faire Les Lords of Shadow J'ai envie de faire Prince of Versa 2008 Je veux faire Link sur Ocanein J'aimerais faire Plus de vidéos Sur la Switch Il y a quoi d'autre Que j'aimerais faire Le jour où j'arrive Quoi ? Le jour où j'arrive A avoir une PS5 J'aimerais faire Des vidéos Sur la PS5 Il y a le remake De Prince of Versa Et Sabutant Très honnêtement C'est un jour J'arrive à en faire Des vidéos Mais je deviens fou J'imagine pas Comme j'attends Ce jeu Avec impatience Et pour ceux Qui se disent Ouais Ils décalent Tous les jeux Qui vont sortir C'est normal La moitié du marché Est bridée Vu qu'il n'y a plus De consoles Bien sûr C'est des jeux Qui vont sortir Sur PS4 Et sur Xbox One Mais le marché Il reste bridé C'est une logique Avec tout ce que J'ai envie de faire En vidéo Mes potes M'ont fait acheter Les BioShock J'ai Dishonored 1 Que j'aimerais faire Je peux vous assurer Qu'on est encore Là quelques années Bon bah je suis mort Ah bah il me reste Encore une vie Je croyais c'était fini J'ai encore largement De quoi M'occuper Il y a Resident Evil 4 Que j'ai envie de faire En vidéo Resident Evil 8 Qui me hype De ouf J'avais beaucoup aimé Le 7 Un peu Overfair Personne Je voulais aussi Le 7 Mais si là Je pense pas Que j'ai envie De faire le 7 En vidéo Parce que J'en ai tellement Vus Que Honnêtement Si j'y joue C'est pour mon plaisir J'aime pas me forcer Vous savez Pour faire des vidéos C'est pour ça Que j'ai beaucoup aimé Tomb Raider J'ai beaucoup aimé Bob l'Eponge C'était pas du forcing Allo C'est le problème Quand on se fait toucher Vous savez pourquoi C'est comme ça Parce qu'à l'époque Le jeu était sur des tubes cathodiques Donc les sprites Ont été pensés Pour être affichés Sur des tubes cathodiques C'est pour ça Que quand on clignote Normalement Quand on prend un coup On se voit plus C'est pas une vanne C'est à cause de ça Je déconne zéro Je parlais que c'est la salle du boss Donc on va se faire fumer Ça y ressemble bien Ouais il y a des tas de jeux encore Que j'ai envie de vous faire Vous avez pas idée On est pas sortis de l'auberge Le mec Ah bah je suis tombé Je suis tombé Je lui propose C'est là qu'on s'arrête Je vais me faire juste Une sauvegarde ici Voilà C'est sur la musique Bloody Tears Une des meilleures de Castlevania Que je vous fais des gros gros bisous J'ai vraiment aimé Là jouer un peu Quelques jeux switch Je vais m'arrêter là Pour ces petites sessions switch En temps de réfléchir A quel jeu je vais faire en let's play En attendant je prévois encore Un autre petit gameplay random Voilà Sur un jeu PC Xbox 360 aussi Mais PC Du coup Et moi je vous fais des gros gros bisous Je vous aime très fort Portez vous bien Bye tout le monde Regardez Castlevania sur Netflix C'est de la bebon Allez gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501